Pourquoi on a développé et installé du graissage à la Stib ? C'est à cause de l'usure exacerbée qui se trouvait au niveau des roues, des tramways et au niveau des rails. A titre d'exemple, les tramways, les T3000 et les T4000 qui sont arrivés à la Stib, étaient donnés pour une durée de vie de la roue, du bandage d'à peu près 200 000 km. Et on est descendu jusqu'à 90 000 km de durée de vie. Donc une durée de vie divisée par deux, voire au-delà. Et c'est pour ça que la solution du graissage est arrivée à la Stib et s'est imposée d'elle-même. Donc en fait, le graissage se divise en deux parties. Il y a un graissage qui est fait manuellement par les équipes d'infrastructures sur les rails pour la durée de vie des rails et pour l'augmentation de leur durée de vie et diminuer la fréquence de remplacement, notamment dans les courbes et des courbes critiques. Et sur les tramways, et donc là il y a un business case qui a été fait. Et l'idée c'est d'équiper 50% de la flotte des nouveaux tramways T3000, T4000 pour avoir une amélioration significative sur l'usure. Et donc il y a plusieurs projets qui ont été faits. Tout d'abord 17 T3000 qui ont été installés, puis 15 T4000 et maintenant le projet qui est en cours où on installe 110 systèmes de graissage sur les tramways. Donc ces systèmes de graissage là sont des systèmes de graissage qui se situent sur le bogie du tramway et aussi un automate à l'intérieur. Alors le système de graissage, comment il fonctionne ? On installe sur le bogie du tramway un compresseur avec un réservoir de graisse. Il faut savoir que déjà important, c'est de la graisse qui est écologique et biodégradable. Et la quantité diffusée est infime puisqu'on a par bogie et donc par essieu, donc pour un lot de deux roues, on a quatre diffuseurs et 0,25 cm3 de graisse qui sont déposés sur les roues. Donc c'est vraiment très infime. C'est vraiment pour aider la roue à s'insérer dans la courbe. Pourquoi c'est nécessaire ? Parce que ces tramways, les nouveaux tramways, sont des tramways qui sont à plancher bas et donc la conception du tram fait que le bogie ne s'insère pas correctement dans la courbe, notamment les courbes serrées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les aider avec de la graisse, simplement. Donc on a le compresseur et le réservoir qui se situent sur le bogie. On a un automate dans le tramway qui compare les conditions d'exploitation du tram. S'il n'est pas à l'arrêt, on peut graisser. S'il va trop vite, on détecte donc une ligne droite, donc on ne graisse pas. Si on fait du sablage, du freinage d'urgence ou s'il pleut avec la détection essuie-glace, on ne graisse pas non plus. On cible vraiment via ces paramètres le passage en courbe du tram et donc le graissage dans les courbes là où il y en a besoin. Alors, si il y a trois ans, on était à 90 000 km pour la durée de vie d'une roue, ce qui est à peu près deux ans, c'est vraiment très faible. Maintenant, on arrive à une projection à 240 000 km. Donc on a presque fait x3 pour la durée de vie de la roue. Et donc sur une roue qui coûte 1000 euros, c'est énorme. Il y a aussi un énorme gain au niveau du remplacement des rails. Et donc le coût aussi pour la Stib est diminué à ce niveau là. Pour les voyageurs, par contre, le bruit et les vibrations sont nettement diminuées et donc ça apporte un confort au voisinage, aux riverains, aux voyageurs qui se trouvent dans le tram. Et donc ça aussi, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. ça y'a vers le coup. C'est un avantage qui va te priler Ridge. C'est un avantage qui est arrivé. De la ligeiąte qui se trouve le Dream. Très bien. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.